Choisis la vie La parole qui libère Nous pouvons tous être délibérateurs pour les autres, en particulier pour tous ceux qui nous entourent, qui nous sont proches, pour les enfants, nos enfants. Chacun de nous peut trouver des paroles qui allègent, qui font du bien. Qui aide à repartir avec confiance. Je sais que je libère mon enfant quand je ne m'arrête pas sur ses erreurs, quand je ne l'enferme pas dans la culpabilité, quand je ne le maintiens pas prisonnier de mes peurs. Quand je lui dis qu'il a le droit de se tromper, tout comme moi. Ses paroles donnent de la joie. Elle décuple la confiance en soi. L'enfant en a besoin pour faire ses choix avec justesse, pour oser grandir, s'affermir. Je sais dire à mon enfant que je serai heureux qu'il existe, qu'il est un cadeau pour moi. Je lui redis quelles sont les qualités que je découvre chez lui au jour le jour. Quoi qu'il fasse, je peux lui dire que je l'aime, que je serai toujours là, pour lui et toute ma vie. Si j'ai des peurs à son sujet, ce sont bien les miennes. Et je lui dis qu'il n'en est pas responsable. Je ne veux pas que mes craintes l'entravent dans ses choix. Je lui montre que sa vérité est au fond de lui et que personne d'autre ne peut la lui imposer, même pas moi, son père ou sa mère. J'accepte que sa route soit différente de ce que peut-être j'avais rêvé pour lui. Car il n'est pas censé réaliser mes rêves, il n'en est pas chargé. J'apprends à l'aimer pour ce qu'il est lui-même et non pour ce qu'il m'apporte. À travers moi, il découvre un peu l'amour inconditionnel qui le mettra sous la roue de Dieu. Tout amour. Oui, la parole libère deux êtres. Elle nous libère tous. Et combien plus à tous ceux qui méditent la parole de Dieu tous les jours. Cette parole est performative. Ce qui veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et quand nous lisons un texte, que nous le méditons, que nous le goûtons, que nous prenons du temps pour l'écouter, Dieu nous parle personnellement. Il nous libère. Il nous respecte dans nos choix. Il nous montre la valeur de notre être. Il nous valorise dans nos talents. Il nous montre chaque jour ce qu'il y a de beau en nous. Il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Il veut le meilleur pour nous. Il est tout amour. Il n'a pas peur que je me trompe. Il ne me retient pas. Depuis le livre de la Genèse, chapitre 1, Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. La Sainte Trinité a bien dit, faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 2, il crée hommes et femmes. Il les laisse libres, même dans leurs erreurs, même dans leurs errances. Et il accompagne. Il relève. Il redresse. Il corrige. Et c'est la délivrance pour tous. Oui, la parole de Dieu est libératrice. Quelle joie pour nous. Combien nous avons la joie de la faire partager. Et combien nous devons être des libérateurs pour nos frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada